Bonjour, c'est Jean de Pourparron.fr. J'accompagne les entrepreneurs dans la rédaction des textes de leur site pour mieux vendre et acquérir du trafic. Aujourd'hui, on va se pencher sur la sécurité de WordPress. Une de mes clientes s'est retrouvée avec du contenu islamiste sur son site. D'autres sites dirigent aléatoirement vers des sites vraiment avec du contenu pour adultes. Donc, ça fait vraiment du mal à leur entreprise et à leur marque. Je te propose de valider la santé de ton site, de voir les bonnes pratiques et quelles sont les extensions qui vont pouvoir t'aider. Tu retrouveras tout le détail de ce qu'on va voir ensemble dans l'article sur pourparron.fr. Je te propose de commencer par un petit test rapide pour voir si ton site a été infecté. Il y a le test gratuit de Sucuri, qui est un acteur incontournable de la sécurité. Donc là, tu te contentes de rentrer l'URL de ta page d'accueil et de faire scan website. Il va te dire s'il a trouvé des malwares, si le site est blacklisté et quel est ton niveau de sécurité. A cet endroit-là, il va aussi répertorier toutes les listes de blacklist. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un de ces sites-là a trouvé un virus sur un site, il rentre en blacklist. On retrouve par exemple l'alerte Google. Une des manières de faire, toi, c'est d'aller t'enregistrer sur Google Search Console parce que, donc, tu vois, il répertorie les problèmes de sécurité. Donc là, par exemple, il n'y en a aucun sur mon site. Donc, le fait d'inscrire à Google Search Console, ça va te permettre d'avoir une alerte gratuite pour la sécurité de ton site. Dans les neuf bonnes pratiques que je vais te présenter, il y en a qui vont être plus connues et d'autres beaucoup moins. La première, bien sûr, tu t'en doutes, c'est d'avoir un mot de passe très fort. Alors, toi, tu les connais, toutes tes règles pour les mots de passe qui soient assez longs. Il faut qu'ils mixent des caractères, des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on a tendance à utiliser les mots de passe un peu partout. Et c'est là où ton site est en danger. Donc là, tu peux te donner une solution, c'est par exemple Dashlane, qui est un service où tu vas retenir un seul mot de passe qui est extrêmement fort. Donc, tu en as un seul à retenir. Donc, tu peux bien respecter tous tes consignes de sécurité. Et après, lui, va stocker tous tes autres mots de passe. Et à chaque fois que tu vas te connecter sur un site, il va les compléter automatiquement. Ça te permet quand même de conserver une bonne sécurité. Tu vas vérifier tes comptes utilisateurs. Tout simplement, tu ne donnes jamais ton mot de passe admin. Tu ne communiques à personne. Si tu as besoin que quelqu'un intervienne sur ton site, tu vas aller en créer un spécifiquement pour lui. Donc là, ça va se situer dans Compte. Et après, tu fais Ajouter. Tu vas lui donner le profil adapté. Administrateur, à éviter. Ça peut être un éditeur. Ça peut être aussi quelqu'un qui va juste rédiger des textes pour toi. Et tu vas régulièrement regarder dans les comptes pour voir si tu connais toutes les personnes. Et tu nettoies tout ce qu'on n'a plus besoin d'accéder à ton site. Ce que tu peux faire également dans Compte, c'est créer un compte éditeur. C'est-à-dire que toi, tu vas avoir deux comptes. Ton compte administrateur qui va te servir à faire toutes les mises à jour, la sécurité, etc. Et tu te connectes avec ton compte éditeur qui a un niveau en dessous. Ça veut dire que quand toi, tu rédiges, tu n'as pas obligé d'avoir toute l'administration disponible. Et ça va te permettre quand même d'éviter à quelqu'un d'accéder à ton compte admin. WordPress, bien sûr, tu vas être obligé de le garder à jour. Donc moi, par exemple, je l'ai mis à jour hier. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand je reviens, j'ai de nouveau deux mises à jour. Donc là, ce sont des extensions. Donc pas de questions à se poser. On les met à jour immédiatement. Après, tu as également ton thème que tu peux mettre à jour. Dès que la mise à jour apparaît, les traductions, c'est la même chose. Et après, tu as la version de WordPress. Ce qu'il faut voir dans les versions de WordPress, c'est que tu as les versions mineures. Donc ça veut dire, ça va être 5.9.1. Où là, c'est vraiment que des versions de sécurité. Donc dès que tu as une version mineure, tu l'installes immédiatement. Pour les versions majeures, ça va être 6.0, 5.9. Dans ce cas-là, tu peux attendre quelques jours. Le temps, toutes les extensions, est temps d'intégrer toutes les nouveautés et qu'elles soient validées avec un grand nombre de personnes. Donc ça ne sert à rien de dépasser deux semaines. Mais tu peux laisser passer un petit peu de temps. Pour les extensions et les thèmes, tu prends uniquement celles du répertoire officiel. De toute façon, elles sont immédiatement accessibles dans le répertoire de WordPress. Donc dans WordPress, tu vas retrouver toutes les extensions. Et pour les thèmes, c'est la même chose. Et tu les recherches à cet endroit-là. C'est comme ça que tu vas déjà bénéficier d'un filtre contre les extensions les plus malveillantes. Ça ne t'empêche pas d'avoir une certaine vigilance. On va prendre par exemple Classic Editor. Aujourd'hui, il a 5 étoiles. Tu te mis d'évaluation, 5 millions d'installations. C'est quand même pas mal. La dernière mise à jour date de 7 mois. On peut commencer à douter et non tester avec votre version de WordPress. Ce n'est pas forcément génial. À qui se mettre ? À côté. Donc il est peut-être un peu moins noté, mais ce n'est quand même pas dramatique. 5 millions d'installations, on est toujours dans des très gros volumes. Il a été mis à jour il y a trois semaines. Ça, ça commence à devenir intéressant. Tout en sachant qu'en plus, il y a une nouvelle version de WordPress qui est sortie. Donc tu sais que la plupart des extensions ont été mises à jour. Et il est compatible avec votre version de WordPress. Là, ça donne tous les éléments de sécurité. Alors là, par contre, on a une extension qui donne un avis différent. Elle a 22 avis à 3. Elle a 1000 installations actives, donc c'est quand même relativement peu. Et la dernière mise à jour, il y a 6 ans. Moi, je ne miserais pas la sécurité de mon site et la santé de mon site en installant une extension qui a été la dernière mise à jour, elle a 6 ans. Elle est complètement abandonnée. Toutes les mises à jour de sécurité qui n'ont pas été faites, donc à éviter. Après, ça ne sert à rien non plus de chercher les problèmes. Tout ce qui est installation d'extension que toi, tu n'utilises plus ou qui ont peut-être été désactivé, tu les supprimes. Ça t'évitera d'avoir quelqu'un qui rentre par ça, même si elle n'est pas aujourd'hui active. Les thèmes non utilisés, etc. Tu peux tous les enlever. La majorité des sites aujourd'hui ont une connexion en HTTPS. Donc, c'est-à-dire que ça sécurise la transmission des données. Ce n'est pas fait que pour le e-commerce. C'est une couche de sécurité supplémentaire pour tous les sites. Et aujourd'hui, forcément, Google regarde ça pour évaluer ton référencement. Parce que c'est quand même une bonne pratique. Tous les sites doivent déjà avoir basculé sur la version sécurisée. Alors, quand tu crées un site, ce n'est pas compliqué de le passer en sécurisé tout de suite. Parce que la majorité des hébergeurs proposent au niveau du serveur cette possibilité. Et par contre, sur les sites qui doivent basculer en version sécurisée, ça va demander de refaire des redirections. Là, on va commencer à arriver sur les choses plus compliquées. C'est-à-dire que dans le cœur de WordPress, tu as du PHP. Et le PHP également à plusieurs niveaux. Parce qu'il y a également des failles de sécurité sur le PHP. Donc, le PHP, ça se gère au niveau du serveur. Donc, il y a pas mal d'hébergeurs qui font monter progressivement les versions de PHP. Mais il y en a comme OVH, par exemple, où tu dois faire manuellement. Le PHP, c'est vraiment à manuer avec grande précaution. Parce que tout simplement, si tu prends la dernière version de PHP, tout n'est pas compatible avec, il y a des grandes chances que ton site casse. Donc, c'est le moment de bien regarder quelles sont les dernières versions supportées. Et peut-être de monter graduellement ou de faire appel à un informaticien. Le dernier point, ce sont les entêtes de sécurité. Il s'agit de quelques lignes de code à ajouter pour ajouter un niveau de sécurité à ton site. Tu retrouveras tout ce détail-là sur le site avec les lignes de code. La sécurité de ton WordPress peut vraiment être améliorée grâce à des extensions. Donc là, je vais te montrer vite fait CQPress. Tu vas retrouver tout le détail de tous les réglages dans un article sur pour part. Donc, pour te permettre de voir à quoi ça ressemble CQPress. Donc, tu as toute une série de modules qui vont te faciliter le travail de sécurisation. Donc, par exemple, dans les extensions et thèmes, tu désactives l'envoi des thèmes et des extensions. Donc, ça veut dire qu'il n'y a personne d'autre qui va pouvoir ajouter des thèmes et des extensions. On va mettre, par exemple, oui, je veux désactiver le téléversement des extensions. Oui, je désactive l'installation de nouveaux thèmes. Ça veut dire, par exemple, que maintenant, quand moi, je vais vouloir installer une nouvelle extension de nouveaux thèmes, je vais être obligé d'aller dans CQPress et désactiver ça pour pouvoir faire des modifications sur mon site. Entre-temps, tout sera bloqué. Alors, je vais te montrer un petit peu les différentes thématiques. Dans Comptes et Connexions, tu vas déplacer ton compte admin. Et donc, ça va éviter que quelqu'un trouve facilement son emplacement. Tu vas limiter le nombre de tentatives. Tu vas verrouiller ton nouvel d'administration. Donc là, dans Extensions et thèmes, quand je te l'ai montré, tu vas empêcher l'installation de nouvelles extensions de nouveaux thèmes. Dans le cœur de WordPress, tu vas ajouter un trou noir. Tu vas masquer la version de WordPress et du PHP. Puis après, tu vas aussi pouvoir bloquer les faux robots et SEO. Une des actions majeures que tu vas pouvoir faire pour ton site, c'est de le sauvegarder. Parce que s'il arrive un gros problème, par exemple, qu'il est infecté, il va bien falloir que tu puisses revenir à une version précédente. Et tu n'es pas non plus à l'abri d'un problème du style OVH où les serveurs brûlent, et y compris le serveur de sauvegarde. Et si tu n'as pas ça, tout simplement, tu n'as plus rien. J'utilise Updraft+. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo spécifique pour Updraft+, mais bon, ça va te permettre de voir comment ça fonctionne. Tu vois, automatiquement, moi, ça me génère des sauvegardes. Je ne suis pas du tout obligé de les gérer. Et ça va me permettre de récupérer mon site si j'ai besoin. Et en plus, ça va l'envoyer sur un espace distant. C'est-à-dire que ce n'est pas juste stocké sur mon serveur. Parce que si j'ai un problème serveur, ma sauvegarde est disparaît en même temps. Moi, ça l'envoie également sur Google Drive. Je suis sûr de pouvoir récupérer mon site. Tu retrouveras tout le détail dans l'article sur pourparron.fr. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Je te dis à bientôt.